Qu'est-ce que vous avez réuni dans cette salle des étudiants de trois composants de l'université ? La faculté de sciences économiques et de gestion, l'institut d'études politiques et l'école de management de Strasbourg et en fait surtout des étudiants de master qui étaient amenés à questionner le président sur un ensemble de sujets tournant autour du bilan du G20 et plus généralement de la crise actuelle et de la crise économique, de la crise monétaire. Ces étudiants ont vraiment bossé avant, c'est normal pour des étudiants d'ailleurs, ils ont bossé leurs questions pour essayer vraiment d'amener leurs préoccupations mais aussi leur savoir-faire et leur savoir-faire multiple. C'est extrêmement intéressant d'avoir vu à quel point, suivant leur formation, l'orientation des questions était différente même si elles allaient toutes dans le même sens et je crois qu'ils ont fait preuve à la fois d'une très grande compétence. Ce sont, pour un prof comme moi, c'est quand même agréable de dire que ce sont des bons étudiants mais aussi des futurs citoyens et capables d'interroger le chef de l'État sur les grands enjeux qui se posent au pays. Bonjour, je suis Nadia Hamel, je suis étudiante en deuxième année de master en statistique et économétrie à la faculté de sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Alors aujourd'hui, j'étais sélectionnée parmi les étudiants qui devaient poser une question au président. Ma question était concernant l'insécurité alimentaire dans le monde et l'agriculture. Ce sont des questions qui sont rentrées pour la première fois dans le G20 et je suis d'origine algérienne, donc d'origine d'un pays du sud. Donc c'est des questions qui me concernent beaucoup et qui m'interpellent. Je m'appelle Mathilde Jean et je fais partie de l'EM Strasbourg. Je suis en cursus programme grande école, je fais un master programme grande école et je suis en deuxième année de master en fait, ici à l'EM Strasbourg. Pour moi, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement il nous a apporté des réponses concrètes et concises par rapport au G20, par rapport à la crise, nous forcément étant jeunes par rapport à nos emplois. Je pense qu'il a essayé de bien regrouper tous les sujets qui nous peuvent nous intéresser en tant que jeunes et clairement il a apporté des réponses. Sachant que c'est un sujet vraiment très vaste, je pense qu'il a essayé de répondre le plus précisément possible et ce n'était pas seulement des réponses en apportant des explications qui nous enfoncent dans la complexité du débat mais des réponses avec justement des décisions et des choses qui ont été prises en compte et qui ont été discutées avant, qui vont mener à des actions, effectivement peut-être pas tout de suite là, ce jour-ci mais qui vont mener à des décisions dans les mois à venir, etc. La réponse de M. le Président a été très claire. Il a indiqué que finalement la volatilité des prix des produits agricoles était inadmissible et qu'il allait tout faire, que la France allait tout faire pour aller dans le sens des populations les plus démunies puisqu'on l'a rappelé dans la discussion, un milliard de personnes continuent aujourd'hui de vivre dans la famine avec 200 millions d'enfants, ce qui est bien entendu inacceptable. On a senti réellement, peut-être pas aller jusqu'au dialogue, mais réellement une empathie réciproque et la capacité des uns d'écouter les autres, le chef de l'État d'écouter les préoccupations des étudiants et aussi je crois que les étudiants ont apprécié d'entendre in extenso, ce qui n'est en général pas le cas avec les médias, le chef de l'État pendant finalement près de deux heures répondre à leurs questions et s'exprimer d'une manière très libre. Et donc peut-être au-delà du contenu, il y avait aussi la forme pour des étudiants qui voient quelquefois la politique d'un peu loin, de voir aussi l'expression d'un homme politique de plus près. Au-delà de ça, ce n'est pas un débat comme ça qui peut régler les questions, mais contribuer je pense aussi à montrer encore une fois qu'à l'université on sait réfléchir et on sait réfléchir pas seulement à des choses théoriques mais aussi je crois à ce qu'il conditionne la vie de notre société. Pour nous forcément c'est vraiment une considération, je pense que moi je me rends compte de la chance qu'on a de faire partie des cas comme celle-ci qui nous offrent des opportunités pareilles parce qu'effectivement voir des personnalités politiques discuter à la télé ou répondre à des questions dans des shows etc. c'est complètement différent de l'avoir effectivement en face de nous et de pouvoir vraiment lui poser nos propres questions, de les avoir travaillées avant et de voir effectivement sa réaction sur des questions auxquelles il n'était pas forcément préparé et auxquelles on peut conclure qu'effectivement il arrive à apporter des réponses vraiment précises et concrètes comme je l'ai dit avant et par rapport à ça c'est le fait qu'il se déplace ici dans notre école pour moi ça montre à quel point il a de la considération pour l'éducation et le fait qu'il vienne chez nous forcément c'est quelque part un favoritisme mais c'est clair que pour nous c'est une chance énorme. Le débat était un exercice fort important pour nous parce qu'on était confrontés à nos questionnements, à nos doutes nous apprenons un petit peu les fondamentaux de l'économie mais aujourd'hui avec la crise économique actuelle on assiste à une déconnexion des fondamentaux et donc aujourd'hui l'exercice a été très réussi et je suis très heureuse d'avoir participé à cet exercice d'avoir le chef de l'état en face de nous n'est pas quelque chose qu'on peut avoir tous les jours déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps pour nous on nous a donné la parole ce n'étaient pas les professeurs qui étaient conviés mais c'étaient les étudiants et je salue vraiment l'initiative de monsieur le président. Il me semble que le président avait certainement le choix du lieu et de l'institution pour un débat sur la crise économique. Il a choisi l'université, je pense que non seulement pour l'université de Strasbourg qui en est fort flatté mais pour les universités françaises c'est un signe, c'est un signe en tout cas je l'interprète comme tel, que à l'université dans ce qui s'appelle l'université avec un grand U il y a les solutions ou certaines des solutions à la crise, elles s'appellent formation, elles s'appellent recherche elles s'appellent innovation, elles s'appellent aussi liberté académique, elles s'appellent ouverture, accueil de l'étranger c'est des choses qu'on pratique à l'université, qu'on pratique peut-être d'une manière différente ou même pas du tout dans d'autres sectes. Donc je crois que si je voulais retenir l'élément le plus positif c'est ce signal donné disant je viens à l'université parler de la crise, c'est que l'université a un rôle fondamental dans notre société et pour l'avenir de notre société.